Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle présentation. Alors commençons par un petit rappel sur ce que c'est un verbe. On a dit que le verbe est un petit mot qui dit ce que l'on fait dans la phrase. Elle exprime une action. Alors regardez cette fille, la fille pleure. Dans cette phrase, vous voyez, si je vous pose la question, qu'est-ce que fait la fille? Alors vous allez dire que la fille pleure. Alors le mot pleure désigne le verbe et le verbe. Alors pour identifier le verbe dans une phrase, vous devez suivre deux méthodes. La première, vous posez la question que fait? Et la deuxième, vous utilisez les deux petits mots ne pas pour encadrer le verbe. Bien, alors commençons par un petit exercice. Dans chaque phrase, on tourne le verbe. Alors le verbe ici, c'est joue. Deuxième phrase, la maman d'Ilio ferme la porte. Ferme et le verbe. Romane porte une jolie robe. Le verbe ici, c'est porte. Lila épluche une mandarine. Le verbe ici, c'est épluche. Très bien. Alors si je vous pose la question dans chaque phrase, que fait Omar? Que fait la maman d'Ilio? Que fait Romane? Que fait Lila? Vous allez sûrement trouver très facilement le verbe. Ou bien vous dites, vous utilisez ne pas pour encadrer le verbe. Par exemple, Omar joue au ballon avec Lila. Vous allez dire, Omar ne joue pas au ballon avec Lila. Qu'est-ce qui est encadré entre ne et pas? C'est joue. La même chose, la maman d'Ilio ferme la porte. La maman d'Ilio ne ferme pas la porte. Ne pas encadre le verbe ferme. Romane porte une jolie robe. Romane ne porte pas une jolie robe. Ne pas encadre le verbe porte. Lila épluche une mandarine. Lila n'épluche pas une mandarine. Un autre exemple, un autre exercice plutôt. Alors vous allez compléter les phrases avec les verbes suivants. Joue, dégaine, raconte. Le papa raconte une histoire. Très bien. Maintenant, le pirate vivait. Que fait le pirate? Diggaine. Ça veut dire, fait sortir son épée. Maman. Que fait maman? Maman joue de la flûte. Très bien. Alors ici, on a posé la question, pour trouver le verbe, on a posé la question, que fait la personne? Que fait papa? Que fait le pirate? Que fait maman? Exercice. Alors vous allez compléter les phrases. Complète ces phrases avec un verbe de ton choix. On peut choisir, on peut changer le choix. Par exemple, Lila offre un cadeau à Omar. Romane. Que fait Romane? Romane. Regarde l'acrobate. Très bien. Marine. Que fait Marine? Déjeune à la cantine. Que fait Elio? Que fait Elio? Boit. Très bien. Elio boit une limonade. Alors regardez ici. Quand je dis, quand je dis Lila offre un cadeau à Omar, on peut dire Lila offre un cadeau ou bien Lila donne un cadeau à Omar. Quand je dis Romane regarde l'acrobate, je peux dire regarde ou bien admire l'acrobate. Il le trouve très beau, il fait son travail comme il faut. Marine déjeune à la cantine ou bien on peut dire Marine va à la cantine. Elio boit une limonade ou bien on peut changer le verbe, on peut dire Elio verse une limonade. Vous avez le choix puisqu'on vous demande de ton choix. Alors complète ces phrases avec un verbe de ton choix. C'est toi qui vas choisir le bon verbe. Mais attention, alors le verbe va exprimer ce que fait exactement la personne. Vous voulez que pour changer le nom au pluriel, on doit changer aussi l'article qui l'accompagne. Et sur le nom, on doit marquer le pluriel avec un S ou bien un X. On va voir ça. Pour les articles qu'on peut utiliser au pluriel, regardez le tableau. Vous avez les articles. Par exemple, si vous avez le au singulier, au pluriel, il va être changé en les. On va dire les. Pour la ou si pour le et la, il se change en les au pluriel. Je parle des articles. Pour un et une, on les change en des. Par exemple ici, vous avez un lapin, un seul lapin. Alors, lapin, c'est un nom singulier. Et pour des lapins, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé un en des. Et le mot lapin, j'ai marqué un S à la fin pour dire que c'est un nom au pluriel. Nous allons voir ça dans des exemples. Vous allez entourer le nom au singulier ou au pluriel qui correspond à la photo. Donc, vous allez regarder la photo et dire, est-ce que c'est, que représente la photo? Alors, balai, combien de balai? Seul, un seul, c'est un nom singulier. Est-ce qu'il y a un S à la fin? Non. Crêpe, plusieurs. Crêpe. Lille. Est-ce que vous avez plusieurs? Au, un seul lit. Lille sans S. Très bien, parce que ça représente un nom singulier. Pâtisserie. Cupcake. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a présenté à la fin? Un S pour dire que c'est pluriel. Tulipe. Les tulipes. Bien. Vous avez plusieurs tulipes. C'est un nom pluriel. On doit marquer ça avec un S à la fin. Corde. Alors, on a une seule corde. Est-ce qu'on doit mettre un S? Non. Mais qu'est-ce qu'on a dit encore dans la vidéo? On a dit que il y a des mots qui se terminent avec EAU, OU ou bien EU. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit ajouter un X au pluriel à la place d'un S. Mais ça, vous le verrez l'année prochaine, Inch'Allah, en deuxième année, en détail. Alors, on passe à l'exercice suivant. Alors, vous allez mettre les mots, les noms au pluriel. Comme dans l'exemple. Un balai. Un devient quoi? D. Et balai, je dois ajouter un S. Un voleur. Un devient D. Et voleur prend un S à la fin. La moto. Qu'est-ce qu'on va dire là? Là. Les motos. Très bien. Et qu'est-ce que j'ai mis à la fin? Un S pour dire que c'est un nom au pluriel. Le tunnel. Alors, le devient les. Et le nom tunnel prend un S à la fin. Et c'est très bien. On passe à l'exercice suivant. Alors, ici, c'est très facile. Vous allez classer les mots, les groupes de mots dans le tableau. Alors, vous avez deux colonnes. Le singulier et le pluriel. Très bien. Un moulin. Un petit bébé. Une fleur. Ce sont toujours des noms singuliers qui commencent. Ou bien, qui sont précédés par un article. Un. Une. Et pour le pluriel, vous voyez qu'il y a D. Il y a un S à la fin. D. Il y a un S pour le nom. D. Il y a un S pour le nom. Des crapauds. Des dents blanches. Et des bouchons. C'est ça qui diffère le singulier du pluriel. Alors, mes petits chéris. Continuez à travailler. Je vous aime très fort. Et à bientôt dans une nouvelle présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada